Bonjour et bienvenue à cette capsule sur l'industrie minière. Aujourd'hui, on vous présente une expérience scientifique qui concerne un peu la protection de l'environnement et le rétablissement de l'environnement dans l'industrie minière. Lorsqu'on exploite une mine, on vient souvent à extraire de la roche et de la terre, on vient à broyer, à concasser, et à la fin, on est en l'intensé sous forme de tas de résidus miniers. Ce résidus miniers-là va être exposé à l'environnement au cours de l'exploitation. Et il va y avoir de la pluie, de l'air qui vont entrer en contact avec ces résidus miniers-là. Et souvent, on va retrouver du sulfur dans ce résidu-là. Et le sulfur en contact avec l'eau et l'air va former de l'acide sulfurique qui va venir à acidifier, à rendre très acide l'eau. Et l'eau acide peut être dangereuse pour l'environnement. Ça a aussi un deuxième effet néfaste où cette eau très acide-là va venir à dissoudre les minerais qui vont rester dans ces tas de résidus miniers-là. Donc, le fer, le zinc, le cuivre vont venir à passer en solution dans l'eau. Donc, on va retrouver une eau qui est très acide et qui est contaminée avec des métaux. Cette eau-là ressemble un petit peu à ceci. Donc, on a une eau qui est très acide à pH2 et qui va des fois être colorée à cause des métaux qu'elle va avoir solubilisés. Donc, ici, c'est le cuivre et le zinc, c'est de la couleur, cette couleur-ci. On va l'appeler le DMA pour le drainage minier acide. C'est le nom qu'on donne à ce processus-là. Donc, dans l'industrie, pour protéger l'environnement de ce liquide qui est néfaste, on va venir à le recueillir dans un drain et on va le traiter. Donc, on va le recueillir. Donc, je vais en prendre un petit peu. Et on va venir le traiter à l'aide de ce qu'on appelle de l'eau de chou. Donc, c'est un eau qui contient du calcaire et qui est très, très basique. Donc, cette eau basique-là et le DMA qui est acide vont pouvoir l'un et l'autre se neutraliser et on pourra obtenir un pH qui est neutre. Et si on observe le graphique que j'ai à ma gauche, le graphique montre la concentration maximale de fer en fonction du pH. Et on observe que lorsque le pH tend vers un pH qui est neutre, autour de 7, on voit drastiquement la concentration des métaux diminuer. Donc, sur un pH qui est neutre, les fers sont plus solubles dans l'eau. Donc, on ne pourra pas être dans l'eau. On va falloir se sortir et venir à précipiter. Donc, pour enlever le fer et les métaux qui se retrouvent dans le DMA, on va venir à neutraliser à l'aide de mon eau de chou, mon DMA. Donc, on va prendre de l'eau de chou et on va venir à le déposer tranquillement dans, juste ici, dans mon DMA. Donc, je vais le déposer 5 minutes à la fois pour vous montrer un petit peu l'évolution du pH. Donc, vous voyez juste ici, je la mets un petit peu. Je vais vous montrer comment le pH change au cours de la neutralisation par l'eau de chou. Donc, on va se servir ici d'un papier pH. Donc, il y a un petit instrument juste ici pour mesurer le pH. Vous voyez, mon papier, il est passé au orange. Donc, l'orange ici indique, si on regarde sur le papier, environ un pH autour près de 3. Donc, on est encore très acide. Si on continue à rajouter mon eau de chou, Voyons ce qui se passe. Donc, on enregistre encore 5 millilitres. On va reprendre un deuxième papier pH. Et on va remesurer une deuxième fois mon pH. Donc, voici, il est passé du orange pour plus au jaune. Donc, vous voyez, on est un peu plus vers le 5, le 6 de pH. Tranquillement, on se dirige vers la neutralité. On va continuer en en ajouter. Donc, on va y aller encore pour un 5 millilitres de plus. Et si vous pouvez le voir de près ajusté, Vous allez voir, commencer un peu à voir des petits amoncellements dans l'eau. Vous voyez que le DMO est de moins en moins lipide. On va voir des éléments s'incruster à l'intérieur. Donc, si on continue à mesurer le pH. Donc, là, vous voyez, c'est encore légèrement orange. Légèrement jaune, excusez-moi. Mais ça arrive tranquillement vers le vert. Vous voyez, c'est légèrement verdant. Donc, on se dirige vers un pH qui est neutre. On va continuer à en rajouter un petit peu. Un autre 5 millilitres. Juste ici. Et on devrait être bon. Quand même, prendre une dernière mesure de pH. Donc, vous voyez, on est maintenant passé au vert. Donc, on est très près du pH qui est neutre, juste ici. Et un pH de sel. Un pH qui est neutre, c'est le pH où mon fer est très, très peu soluble. Donc, mon fer va se retirer de l'eau. On observe ici, on va observer ces amoncellements de métaux se former qui veulent se retirer de l'eau. Pour terminer ce processus-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider la séparation entre mon liquide et mon solide. Puis pour faire ça, on va utiliser un agent de flottation. Donc, un savon en tant que tel. Ici, j'ai un savon pour les cheveux. On va en rajouter un petit peu. Et la formation des bulles causées par le savon va aider à venir séparer mon solide qui est en suspension de mon onde. Donc, on va mélanger un petit peu. On va former ces bulles-là. Et ensuite, on va laisser reposer. Et on va être capable de séparer mes métaux de mon onde. Donc, vous allez observer tranquillement se former à deux zones. Une zone où les métaux vont s'accumuler. Et une zone où vous allez avoir de l'eau claire qui va être aussi neuve. Donc, une eau qui va être prête à retourner dans les russes et les lacs. Donc, c'est l'un des moyens où on va venir à neutraliser ou à procéder le drainage à s'iligné qui peut être des conséquences dangereuses de l'exploitation des mines. Donc, après avoir laissé le temps faire effet, on a maintenant le liquide en haut et le solide en bas. On a deux belles phases bien séparées. On va pouvoir reprendre l'eau et le rejeter dans les lacs et les rivières et récupérer les métaux qui sont au fond. Donc, ceci conclut à mon expérience scientifique sur le traitement du drainage minier acide. Donc, une des expériences qui se dit dans l'industrie des mines pour protéger l'environnement des effets de l'exploitation minière et faire en sorte qu'on puisse laisser le terrain tel qu'il était avant qu'on exploite la mine. Sous-titrage Société Radio-Canada